bonjour à tous et à tous aujourd'hui aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne youtube magic dream et dans cette vidéo je vais vous présenter Oranikar plus particulièrement le permis sur Oranikar parce que figurez vous que j'ai réussi le permis sur Oranikar après une tentative donc j'ai arrêté les permis une fois en août et là le 27 novembre 2021 j'ai réussi le permis un résultat favorable donc je vais tout vous parler dans cette vidéo et avant de commencer je tiens vraiment à que vous abonnez à ma chaîne youtube si ce n'est pas fait pour ne pas rater les prochaines vidéos où vous pouvez activer la cloche de notification et de mettre j'aime et aussi de mettre un petit commentaire ça me fera très plaisir au niveau tout de suite donc la grille d'évaluation est à côté de moi mon CEPC que je vous montrerai en fin de vidéo sans vous montrer les numéros donc je vous montrerai la fiche en fin de vidéo mais en premier je vais vous montrer Oranikar donc on va tout de suite aller sur Oranikar pour vous montrer comment ça passe et je vous expliquerai aussi les parmi comment ça se passe parce que c'est vraiment compliqué mais moi j'ai un peu galéré c'est compliqué donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo voilà voilà donc je vais vous montrer la vidéo enfin la vidéo parce que j'ai des mots le le truc en or pour vous montrer un peu comment ça se passe est ce qui moi je joue tous un peu on dirait je qui le suis donc nous démonter mon téléphone il est un peu lent je m'excuse mais malheureusement c'est comme ça alors déjà je vais me connecter parce que j'ai dit sur mon compte ça il faut pas oublier et voilà c'est même en voilà et voilà donc j'allais je me connecte donc à gauche c'est un petit code que j'ai déjà parlé dans une vidéo donc je vais pas en reparler donc si vous voulez la voir je vous laisserai le lien en description des vidéos pour voir la vidéo sur le code de la route le lien sera en description des vidéos maintenant donc là c'est donc je vais fou je fais je enlèverai l'ennemi mon téléphone parce que là donc là c'est le coup la conduite donc là c'est tout ce que ma monitrice m'a dit en en conduite voilà tout ce qu'on a dit donc là par exemple vous voyez le 25 novembre bas traductoire parce que la traductoire j'ai encore j'ai encore un peu de mal par exemple voilà donc là et après à gauche à droite c'est l'espace examen bien entendu ira rien dessus parce que j'ai déjà eu mon code tout équipe en écart vous félicite pour l'automne du permis de conduire nous étant sûr que vous allez la voir alors que je sais même pas comment ils peuvent être sûr que je vais la voir mais bon et là bref vous au reçoit on recommande en écart si on veut et après on vous demande d'après la fabrication du permis de conduire et pour prendre les leçons c'est tout simplement dans la boutique maintenant j'ai bien sûr je vais pas en prendre parce que moi ça sert à rien j'ai plein de visiter parmi donc là et il n'y a des pas que vous pouvez acheter en pack donc apparemment il ya la 5 et 5 heures de conduite en pack et ça coûte 195 euros 10 heures de conduite un pack de 10 heures de conduite c'est 385 euros et un pack de valeur de conduite c'est 749 euros et si on reprend une heure de conduite c'est 39 euros 4h10 et conduite accompagné c'est 949 euros après il ya tout ce qui est marqué là donc bref je ferai vous vous pourrez lire ce qui est marqué parce que moi j'ai pas tout dire parce que ça sert à rien voilà donc maintenant ça c'est bien maintenant il ya à ce point qui est un peu compliqué c'est le côté administratif parce que parce que du coup comme je vous disais il faut tout faire de seuls donc donc déjà pour passer parmi avec en écart il faut un numéro neph qu'on fait sur le site de la nds voilà donc il ya des vidéos éducatif puisque en écart à publier sur sur youtube donc je voulais mais je vous mettrai aussi le lien de cette vidéo en description des vidéos pour faire votre numéro nph donc le lien sera aussi en description des vidéos et je vous mettrai je vous mettrai aussi le lien pour faire parfois la fabrication de votre permis de conduire en bas des vidéos voilà donc je mettrai tous les liens en bas de vidéo en bas de vidéo et du coup et non comme comme je vous disais enfin faut avoir un numéro nph pour pouvoir faire les deux les leçons est aussi pour pouvoir passer les passés l'examen et donc du coup vous pouvez passer les passés faire les heures de conduite sans avoir eu le code par contre passer l'examen il faudra obligatoirement avoir le code parce que vous pourrez pas faire des demandes de pas d'examen si vous débat de code c'est impossible nous faudra pour passer l'examen et pour faire la demande d'examen il faut obligatoirement le code ça c'est ça c'est sûr donc là par exemple pour réserver des heures de conduite vous cliquez sur réserver une des mesures donc par exemple il ya des des candidats la fin des candidats des démonitaires par en playa en moyenne ce que je prends habituellement qui a une place le jeudi 2 décembre qui est quand bah qui est bientôt jeudi 2 décembre c'est cette semaine voilà par exemple voilà qu'il ya des heures assez tardive par en playa par en playa 17h là il ya voyait dix heures pas et c'est pas mal voilà tous les jours qu'on veut donc c'est une clé en prenant plus de bazar aujourd'hui on parle que vous voyez aujourd'hui et aujourd'hui la même quoi des heures il est aujourd'hui là il peut empêcher une heure à 13h 14h et 18h donc c'est pas mal là vous pouvez choisir la ville que vous vouliez donc par exemple moi c'est chaleur en champagne à vous choisir la distance aux alentours moi j'ai mis 50 kilomètres donc moi si mais si vous que c'est vu que c'est ça qu'on quitte moi ça me trouvera tous des moniteurs de toutes les villes d'autant aux alentours n'ont pas en plus à reims derrière un se fera le plus loin ce sera grâce du coup là c'est pour quand vous avez réussi l'examen et après ici vous donnez la discussion pour faire votre permis de conduire moi je vous conseille de regarder la vidéo qui sera en lien dans la description des vidéos quand ça vous savez comment faire fabriquer les paris de conduire c'est vraiment simple faut juste suivre les étapes et donc du coup voilà que je n'ai ça donc pour fabriquer vous venez vous faites tout ce qui est dans la vie tout ce qui est dans le lien dans la vidéo ça va prendre environ deux semaines de ces devoirs pouvoir trois semaines pour qu'on va dire pour être approuvé voilà après les parmi m elle va prendre un mois à être livré ça prend un mois de votre cpc votre certificat d'examen au permis de conduire et voilà quatre mois normalement où vous aurez reçu votre permis avant les quatre mois et si jamais il ya du retard vous n'hésitez pas à appeler votre préfecture moi je n'ai pas encore fait ma demande parce que j'ai j'ai eu la réponse comme quoi j'avais mon permis aujourd'hui aujourd'hui mais j'ai pas encore fait ma demande donc je ferai ça durant le prochain jour parce que vous faut vous il ne faut vraiment pas en maintenant aussi là il ya les vidéos regardez là il ya des vidéos pour apprendre à conduire par exemple à dire s'installer au poste de conduite jusqu'à ce que tu sais ça fonctionne voilà ils sont bien vous installer dans votre voiture est très important parce que ça vous permet d'être à l'aise réduire la fatigue d'éviter le mal de dos et surtout d'être plus précis sur les gestes au niveau des pédales voilà donc en tout cas voilà donc savoir s'installer au poste de conduite ce qui m'a l'entendu alors dans les dans l'examen il ne compte pas leur est le qu'on va dire pendant non on fait je pense pas qu'on fait pas qu'on veut expliquer vous voyez des mots attendu mais j'ai une pause pour vous trouver juste pas comment vous dire donc je vais pas vous dire du coup parce que si je trouve je vous dirais c'est plus tard on va donc là et là il ya des parcours examen par exemple vidéo parcours examen voilà pour montrer comment se passe dans un examen ce qu'ils font un examen par exemple la voyez dépasser un camion pour voir ça c'est tout ce qui est plus banalement plus avec un peu donc j'ai arrêté les vidéos parce que ça commence à buggé à mort et on va en plein donc du coup là vous descendez tout en bas donc par en plein il ya voyez que là là c'est un peu catastrophique parce que là j'avais oublié me réveiller là là c'était le réveil bassin il va le 20 novembre du coup 20 novembre va pas le sens parce que rêve le réveil avait pas c'est né je suis con moi des fois les réveils a pas c'est normal c'est le réveil avait pas ce n'est donc pas du coup il n'y avait pas eu 200 tapis bon en tout cas je vais vous montrer maintenant mon certificat d'examen à juste après juste après dans quelques minutes et maintenant non du coup l'examen je vais vous expliquer encore je vais vous expliquer comment se passe l'examen du permis de conduire donc vous arrivez dans votre voiture dans votre véhicule en premier vous vous installez pendant que l'inspecteur ou l'inspectrice prépare à tous les papiers en vérifiant en tout cas des entités vous vous installez dans votre pote de conduite voilà et bien sûr l'inspectrice ne regardera pas ne regardera pas dans quel ordre vous vous faites ça c'est pas un souci vous vous êtes dans n'importe quel ordre ça 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 n'intéresse pas ce qui intéresse c'est ça c'est que si vous vous êtes à l'aise si vous voyez bien dans la rétro c'est juste à qui l'intéresse vous vous êtes et dans voilà ou dans l'ordre que vous voulez après l'inspectrice vous dira bon monsieur ou madame on va faire un peu de ville on fera un peu de voie rapide par exemple et on fera aussi après la voie rapide ça un stationnement un stationnement ou 20 mani manoeuvre en gros et vous ferez aussi cinq minutes de conduite autonome ne guidera bien sûr de respecter la limitation la limite autorisée d'aller de rouler au public dans la limite autorisée lorsque c'est possible d'adapter son allure en fonction des situations puis bien de conduire en tant que je conducteur voilà ce qui vous dira ça l'examen dure environ 25 minutes donc normalement il y a les questions mais là en période comme il n'y a pas les questions donc ça reprendra normalement en janvier des questions et après moi après vous des risques sous deux jours donc j'ai vous dit je vais vous donner un petit exemple si vous passez l'examen à lundi vous aurez les mercredis si vous passez à mardi vous aurez le jeudi si vous passez à mercredi vous aurez le vendredi si vous passez à ce jeudi vous aurez samedi si vous passez à vendredi vous aurez mardi parce que c'est 10 ans seront pas et si vous passez à samedi ce qui est rare parce que dans cette année on peut pas passer à samedi mais moi je mets moi dans ma vie on peut passer à samedi et samedi vous avez les réponses de mardi comme moi et le moment comment est-il aujourd'hui voilà maintenant je vais vous montrer mon certificat d'examen au permis de conduire voilà donc je vous montre la grille d'évaluation de l'inspecteur ou de l'inspectrice maintenant donc là la première colonne qui est en haut la première colonne ne s'est marqué connaître et maîtriser son véhicule donc la première c'est savoir s'installer et assurer la sécurité à bord c'est le détendu c'est noté sur deux points et du coup moi j'ai eu deux points et cette vote n'est pas ici aussi on fait une vote ce n'est pas éliminatoire effectuer les vérifications du véhicule c'est noté sur trois points et j'ai eu trois points cette vote n'est pas éliminatoire connaître et utiliser les commandes cette vote est sur trois points par contre cette vote est éliminatoire et moi j'ai eu un point apprendre à appréhender la route donc prendre l'information ça c'est noté sur trois points et moi j'ai eu deux points attention cette vote est éliminatoire adapter son allure aux circonstances c'est noté sur trois points moi j'ai eu deux points c'est vote et éliminatoire appliquer la réglementation moi ça me dit bien que c'est aussi éliminatoire et que c'est noté sur trois points moi j'ai moi j'ai eu trois points partager la route avec les autres usagers communiquer avec les autres usagers moi j'ai eu trois points et c'est noté sur trois points et c'est pareil cette faute est aussi éliminatoire parce qu'il ya un petit e puis c'est rouge donc voilà partager la chaussée cette note est noté sur trois points et moi j'ai eu un point pareil cette faute est aussi éliminatoire maintenir les espaces de sécurité cette erreur est aussi éliminatoire et moi j'ai eu trois points et c'est noté sur trois points donc conduite économique et respectueuse dans l'environnement moi j'ai eu 0 points mais bon cette faute n'est pas éliminatoire cette faute n'est pas éliminatoire parce que c'est un point bonus la courtoisie pareil j'ai un point mais c'est tout n'est quand même pas éliminatoire alors donc là on est à la connaître là alors autonomie j'ai pas trop excuse moi j'ai pas trop bien lire parce que je suis un peu loin moi j'irai pas de lire parce que je suis trop loin conduite autonome donc j'ai eu ben un j'ai eu deux points donc là donc la adaptation aux situations 0,5 analyse des situations j'ai eu un point voilà et là c'est marqué ici favorable donc ça veut dire que j'ai pas mis par compte que deux et n'était pas ce que ce que ça veut dire le 2 qui est à côté là oui ok donc là et puis là j'ai eu une note de 22 sur 25 sur 5 22 sur 22,5 et ma note donc là j'ai pas vraiment vous montrer ce qui est là parce que en gros il y a mes infos personnels voilà maintenant voilà donc vous voyez à quoi ça semble une grille d'évaluation et bien entendu c'est marqué conducteur novice seuil d'alcoolémie à 0,2 g par litre de sang attention 0,2 g par litre de sang c'est 0 verre d'alcool donc si vous buvez vous perdez direct vos 6 points alors qu'en plus vous avez que 6 points en permis probatoire vous avez 6 points donc du coup si vous pouvez vous allez perdre vos 6 points et vous allez aussi perdre votre permis voilà donc j'espère que cette vidéo sur un écart vous a plu sur le permis de conduire donc en tout cas je suis très content d'avoir eu les permis de conduire avec 22 sur 5 de total général j'espère que cette vidéo vous aura plu quant à moi je vous dis je vous souhaite une très bonne soirée on se retrouve plus tard bonne soirée bonne soirée putain je suis con moi bonne journée plutôt parce que là on est matin enfin on est midi plutôt donc bonne journée